Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui et surtout ça fait deux semaines que j'ai pas fait de vidéo, je suis vraiment désolée, j'étais malade ces derniers temps en fait je suis encore un petit peu malade, c'est pour ça que je me vois bizarre, je parle un peu du nez mais voilà je me suis dit qu'il était temps que je me pose un petit peu devant la caméra et surtout ça me manquait aussi un petit peu quand même de faire des vidéos et j'ai décidé dans cette vidéo de vous parler de mes favoris du moment donc c'est pas mes favoris du mois parce que ce sont des choses que j'ai accumulé depuis ces derniers mois, ces dernières semaines donc il va y avoir des produits pour les cheveux comme d'habitude, des produits pour le visage, des produits pour le corps, du maquillage et aussi une BD, donc voilà c'est parti alors je vais commencer tout de suite par les produits qui vous intéressent, ce sont les produits pour les cheveux et si vous me suivez sur Snapchat vous savez déjà de quoi je veux parler il s'agit bien sûr de la nouvelle gamme de chez Avelone et donc Avelone il faut savoir que c'est le groupe qui fait les produits Caracare je vous avais fait une revue il y a quelques temps où je vous présentais mes chouchous de chez Caracare et donc là ils ont sorti une nouvelle gamme hydratante qui s'appelle Affin Moisture Right et donc j'ai test depuis deux mois à peu près et je suis vraiment toujours aussi satisfaite des produits de chez Avelone franchement je ne pourrais pas dire quel produit je préfère entre les produits de chez Caracare et les produits de cette nouvelle gamme là mais le plus de cette gamme c'est que les produits sentent bon alors c'est pas que les produits de chez Caracare sentent mauvais mais ils ont une odeur un peu de produit pour salon je le trouve et ça n'a rien d'exceptionnel et moi j'aime bien avoir des cheveux qui sentent bon surtout que je fasse du temps dans la salle de bain donc en plus s'il y a une bonne odeur qui dure c'est encore mieux et donc voilà cette gamme qui est hydratante est faite à base de produits ayurvédiques je ne vais pas vous faire la revue aujourd'hui des produits parce que j'ai reçu toute la gamme mais je vais bientôt vous faire la revue complète des produits en vidéo et donc restez bien connectés parce qu'il va très certainement y avoir un jeu concours maintenant je vais vous parler soins du visage et donc depuis deux mois à peu près je teste l'éponge en Conjac donc le Conjac c'est une racine asiatique avec laquelle on fait aussi des pâtes ou du riz pour les personnes qui sont en régime en fait qui veulent manger mais sans avoir l'impression de manger c'est à dire que vous mangez ça vous remplit le ventre mais ça n'a pas de calories donc c'est comme si vous mangez rien enfin voilà donc le Conjac on peut aussi en faire des éponges et donc j'ai acheté cette éponge sur Amazon il y a deux mois et elle me sert à me nettoyer le visage en douceur et en profondeur c'est vraiment une éponge qui vient exfolier la peau sans la graisser et c'est quelque chose que je recherchais en fait ces derniers temps parce que voilà ça fait trop longtemps maintenant que je me trimballe une acné enfin j'arrive pas à m'en débarrasser et de perdre où ça va et de perdre où ça va pas et donc j'ai décidé de vraiment traiter ma peau avec douceur et d'utiliser des produits qui vont pas du tout l'agresser pour ne pas en gros activer des problèmes et donc voilà c'est vraiment un incontournable pour moi j'utilise matin et soir le matin j'utilise avec la mousse nettoyante de chez Nuanciam et le soir j'utilise avec un gel démaquillant dont je vais vous parler d'ailleurs tout de suite après donc voilà je suis vraiment très 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 contente de cette éponge là je pense qu'on a en acheté encore et donc voilà j'utilise mon éponge conjac avec un gel démaquillant purifiant de chez l'académie scientifique de beauté il faut savoir que l'académie scientifique de beauté était un des partenaires de mon meetup chez Miki Beauty ils m'ont gentiment envoyé les produits pour que je puisse savoir en fait de quoi il s'agissait parce qu'il y avait des échantillons dans les sacs des participantes il y a aussi une partie banque qui a pu remporter toute une gamme en fait de l'académie scientifique de beauté et donc parmi tous les produits que j'ai reçu pour le moment mon attention se parle vraiment sur ce gel démaquillant purifiant j'essaie vraiment en ce moment d'utiliser des produits comme je le disais tout à l'heure qui ne vont pas m'agresser la peau et en général les gels purifiants pour les peaux acnéiques ont tendance à assécher la peau et il se trouve qu'avec ce gel là j'ai pas du tout ce problème là ma peau est vraiment nettoyée et démaquillée aussi mais en douceur ma peau n'est pas du tout sèche et donc j'utilise voilà avec mon épaule Jean Conjac que je fais mousser et je masse gentiment enfin doucement le visage et voilà j'aime vraiment beaucoup ce produit de toute façon je pense vous parler des autres produits aussi bientôt dans un article sur le blog ensuite dans ma nouvelle routine de soins du visage j'ai intégré un gommage des 5 mondes comme je le disais tout à l'heure j'utilise des produits qui ne m'agressent pas trop la peau et donc il a fallu que je trouve un gommage qui a des grains assez fins pour ne pas en fait agresser ma peau davantage d'habitude j'aime bien les gommages hardcore avec des gros grains qui ont vraiment bien nettoyé la peau et c'est vrai que j'avais beaucoup aimé mon gommage de chez Clinique dont je vous avais parlé il y a très 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 longtemps et donc voilà en ce moment j'utilise le gommage des 5 mondes aux graines et fleurs il faut savoir que c'est des produits qui sont sans parabènes sans silicone avec des ingrédients naturels et surtout ça sent super bon ça sent le méroli ça sent l'huile essentielle d'ilanguilang et j'aime vraiment beaucoup ce gommage il a fini un petit peu gras et c'est vraiment ce que je recherche en ce moment parce qu'il ne faut vraiment pas que je dessèche ma peau et donc voilà j'aime vraiment beaucoup beaucoup ce gommage ensuite j'ai fini justement ma session soins du visage avec une lotion tonique des 5 mondes toujours c'est une lotion phytopilling qui nettoie vraiment la peau en profondeur en fait elle va venir vraiment parfaire le soin, le nettoyage c'est à dire que même après mettre démaquillé la peau au préalable après avoir utilisé mon gel démaquillant quand je passe cette lotion là sur mon visage le coton est encore un petit peu sale parce qu'il y a toujours des résidus en fait il va vraiment nettoyer les pores en profondeur il va surtout laisser un effet frais qui est vraiment très agréable et j'aime beaucoup cette lotion pour ça j'ai pas encore l'impression que mon visage est vraiment visiblement plus illuminé mais j'aime beaucoup beaucoup cette lotion et ça sent aussi surtout très très bon ouais ça sent ça sent les fleurs aussi je sais pas ce que ça sent vraiment mais j'aime beaucoup cette lotion et surtout les formules sans alcool parce qu'encore une fois je veux vraiment plus agresser ma peau ensuite toujours dans les îles vous savez que j'aime le monoeil et donc j'avais envie de vous parler d'un monoeil de chez Aepoa que j'ai reçu lors d'une soirée qui s'appelle la poulette party et donc Aepoa sort chaque année un monoeil avec une senteur particulière et donc là c'est à la vanille d'habitude j'aime pas du tout les odeurs de vanille parce que je trouve ça un peu entêtant mais là c'est une odeur qui est vraiment hyper subtile ça sent vraiment trop bon et j'utilise en ce moment en bain d'huile sur mes cheveux et pour le corps donc j'utilise ma crème d'exéril que je mets sur ma peau et ensuite par dessus je mets un petit peu d'huile de monoeil et vraiment ma peau hydratée toute la journée enfin j'en mets pas encore sur mes tresses parce que j'en ai pas donc je sais pas encore si je vais me faire presser cette année mais je pense que je vais essayer de l'économiser un peu dans le cas où je ferais justement des tresses parce que voilà du coup mes cheveux s'en tirerait bon toute la journée ensuite toujours pour le corps je voulais vous parler d'un gel douche que j'ai acheté chez End Other Story quand j'étais à Francfort chez Shirley et donc Shirley avait ce gel douche là le parfum c'est Flora Memento Body Wash et donc ça sent la fleur et c'est vraiment subtil aussi et donc il a fallu aussi que je l'achète bien sûr je sais plus combien j'ai acheté je crois que ça a coûté 7 euros il me semble, oui c'est 7 euros vous pouvez d'ailleurs l'acheter à Paris parce qu'il y a des boutiques aussi à Paris et voilà si vous voulez savoir ce que ça sent n'hésitez pas à rentrer chez End Other Stories pour sentir ensuite toujours chez End Other Stories j'ai aussi acheté un spray ou plutôt un vapeau de corps un peu sur le thème des victoires secrètes des brumes, voilà une brume je cherchais le mot et donc cette fois c'est Punk Bouquet Body Mist et là aussi c'est une odeur qui est à la vanille et à la rose mais ça sent vraiment pas la vanille et la rose je pourrais pas décrire cette odeur mais ça sent vraiment trop trop bon c'est une odeur qui est légère et je trouve que c'est une odeur qui est vraiment féminine et subtile et enfin en revanche ça coûte assez cher quand même ça coûte 15 euros finalement pour un truc léger qui s'élaborde parce que je trouve que ça tient pas trop trop sur la peau mais voilà j'ai vraiment flashé sur ce parfum et on suit là aussi d'ailleurs et enfin voilà j'aime vraiment beaucoup ensuite toujours dans les parfums cette fois c'est plutôt un bon plan c'est un petit parfum comme ça que j'ai acheté chez Pull&Bear hier il faut savoir que par curiosité je l'ai senti et là je me suis rendu compte qu'il sentait exactement comme le parfum de chez Chloé donc le parfum de chez Chloé c'est celui-là il faut savoir que c'est mon parfum de tous les temps enfin depuis qu'il est sorti je mets que ce parfum là et donc quand j'ai senti ça je me suis dit mais c'est pas possible d'avoir trouvé un dupe du parfum Chloé qui coûte 10 euros du coup j'en ai acheté deux donc pour toutes celles qui portent le parfum de chez Chloé je vous conseille vivement de vous rendre chez Pull&Bear et de vous ruer sur ce parfum là donc il fait 30 ml il coûte 10 euros donc voilà c'est vraiment le bon plan du moment et c'est sûr mon favori du moment alors maintenant passons sans transition à la catégorie maquillage et là c'est un produit en fait qui pour moi est la révélation de ma vie il s'agit de l'anti-cerne et donc j'ai été hier chez MAC acheter un anti-cerne en fait je voulais le fameux anti-cerne de chez Nars dont tout le monde parle mais il n'y était pas donc du coup je suis partie chez MAC et j'ai trouvé un anti-cerne qui est aussi super célèbre je pense sur Youtube et c'est le Studio Finish Concealer avec un SPF 35 donc j'ai pris de la teinte NW 45 parce que j'ai 28 ans que je commence à avoir des cernes et que j'ai envie aussi de temps en temps d'avoir des maquillages un petit peu sophistiqués donc je me suis dit pour moi qu'il était temps de dépasser par la case anti-cerne et donc voilà j'ai trouvé celui-là je l'ai essayé hier chez MAC et vraiment j'étais ravie parce que là par exemple je suis encore malaise mais je me suis maquillée j'en ai mis un petit peu et enfin je trouve que c'est de la triche un peu l'anti-cerne parce que ça vous fait tout de suite un super beau teint sans effort donc après je sais très bien que je ne vais pas en mettre tous les jours parce que ce n'est pas du tout mon style de faire des maquillages complets comme ça mais une fois de temps en temps pour des événements je trouve ça vraiment très bien d'avoir un anti-cerne et finalement c'est vraiment un indispensable vraiment plus qu'un préféré c'est vraiment un indispensable je pense à avoir dans sa trousse de maquillage alors toujours dans le maquillage et toujours une révélation de la vie c'est l'anti-cerne c'est l'eyeliner il faut savoir que je ne mets jamais d'eyeliner la première fois que j'en achetais un c'était à Francfort chez Shirley et en fait comme j'avais acheté une palette de maquillage dont je vais vous parler très bientôt je me suis dit qu'il était temps en fait d'acheter un eyeliner parce que le crayon ne marquait pas trop sur les rares à paupières et j'avais un peu peur parce que je ne sais pas comment on en met j'ai essayé plusieurs fois ceux de mes soeurs mais c'était toujours une catastrophe et donc là j'ai acheté un eyeliner de chez Essence un eyeliner feutre qui est vraiment très simple à utiliser et je suis vraiment très contente en fait finalement d'avoir sauté le pas surtout que ça ne coûtait pas cher et voilà c'est quelque chose que je mets très souvent en ce moment parce que je fais souvent le même maquillage que je te parle d'ailleurs en plus dans cette vidéo et voilà bon c'est vraiment mon favori à moi enfin je veux dire c'est pas une découverte pour vous à mon avis et j'avais vraiment envie de partager ça avec vous ensuite mon autre favori du moment c'est une palette donc c'est un trio de chez NYX de la gamme Love & Rio et plus précisément Escape with Rico et donc c'est trois couleurs et je trouve cette palette vraiment très simple à utiliser parce qu'en fait ce sont trois couleurs qu'on peut utiliser en une seule fois et donc par exemple aujourd'hui j'ai fait cette j'ai utilisé cette palette et je me suis fait mon maquillage avec et donc en base, enfin en ras de cils j'ai utilisé le marron plus clair pour le creux de paupières j'ai utilisé le marron plus foncé et par dessus j'ai mis un petit peu de ce marron avec des reflets violets et enfin j'ai mis d'autres couleurs encore mais voilà je trouve vraiment très simple à utiliser je veux dire en cinq minutes j'arrive à faire mon maquillage avec des farbaupières alors que c'est quelque chose que je ne faisais jamais non plus mais là je crois que je suis vraiment tombée les deux pieds dedans et je pense que je vais enfin pouvoir remplir ma palette de 15 fards de chez MAC il y a deux fards dedans il est vraiment temps que je le fasse et voilà je suis vraiment contente d'avoir trouvé ce produit là et là aussi c'est encore grâce à Shirley donc merci beaucoup Shirley ensuite toujours chez NYX c'est un gloss nude que j'ai aussi acheté à Francfort et là c'est la teinte Miami Babe belle de Miami j'avais pas de gloss nude et j'avais pas de gloss si j'ai des gloss mais j'ai pas de gloss nude et je me suis dit qu'il était temps aussi que je m'en achète parce que je mets tout le temps soit des rouges à lèvres violets soit des rouges à lèvres rouges en fait toujours rouge et je me suis dit que j'allais un petit peu varier et donc voilà j'ai pris ce gloss là aussi sur le conseil de Shirley enfin je l'utilise en général avec un crayon de chez MAC et donc là aujourd'hui j'ai pris le crayon Current donc c'est un crayon qui est violet que j'ai mis un peu en contour de mes lèvres et au milieu j'ai mis ce gloss là donc ça fait un petit peu en effet ombre et lips ça me permet vraiment de changer de maquillage et de faire aussi parfois un maquillage un peu plus sophistiqué mais simple à la fois sans trop d'efforts et donc voilà je suis vraiment contente d'avoir acheté ce gloss de chez NYX il a une très bonne tenue je trouve il est pas du tout collant il est très confortable il déborde pas enfin il est vraiment bien et surtout il coûte pas cher et enfin mon dernier favori qui n'est pas beauté c'est un peu de la culture on va dire c'est pas non plus d'une série c'est une BD c'est Paris d'amis de Rocaya Diallo je sais pas si on peut bien voir ah voilà c'est Paris d'amis de Rocaya Diallo j'avais été en fait à la conférence de presse de présentation de cette BD j'étais vraiment surprise quand j'ai reçu l'invitation parce que Rocaya Diallo je l'attendais pas du tout sur une BD pour moi c'est vraiment une femme qui est sur les plateaux télé à faire des débats houleux sur la diversité et sur le combat des femmes elle écrit aussi des livres sur le racisme et d'autres thèmes et donc là de la retrouver dans une BD je trouve ça vraiment sympa elle parle d'une femme d'une femme noire et en fait on voit un peu ses aventures depuis qu'elle est revenue des Etats-Unis et qu'elle est passée au naturel donc on a un peu des clichés de la femme noire française la parisienne si on peut dire ça comme ça pour ne pas trop généraliser mais j'ai plutôt de la femme noire moderne française qui voudrait porter son afro et son combat dans le quotidien en fait et je trouvais ça vraiment très bien en fait qu'elle le fasse en BD parce que c'est assez ludique cette BD j'ai dévoré en 10 minutes donc voilà c'est vraiment le bémol pour cette BD parce que j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié si vous avez l'occasion de la parcourir un peu allez-y enfin voilà donc c'est mon favori du moment si vous l'avez lu cette BD n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé j'aime bien avoir aussi un peu des avis pareil si vous avez des bouquins à me recommander en ce moment n'hésitez pas à le faire parce que je ne sais pas trop quoi lire enfin voilà donc la vidéo est terminée je vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreux à être sur ma chaîne on a franchi d'avoir des 18 000 abonnés donc je suis vraiment très contente ça me fait vraiment plaisir j'ai rencontré une abonnée hier qui me suivit depuis le début de ma chaîne et en fait elle me dit je regarde tes vidéos mais je ne suis pas abonnée mais je les regarde très régulièrement alors je sais que vous êtes nombreux et nombreux à regarder mes vidéos sans s'abonner mais n'hésitez pas vraiment à vous abonner parce que déjà vous savez que ça fait plaisir et surtout ça me permet d'avoir un peu un avis sur le nombre de personnes qui me suivent et surtout ça vous permet à vous aussi d'être au courant de mes dernières vidéos même si je ne me rends pas compte parce que 18 000 abonnés c'est énorme de se dire qu'il y a 18 000 personnes en fait qui regardent mes vidéos et c'est vrai que ça me surprend encore parfois de me dire que ce que je raconte a un peu de l'intérêt donc voilà je suis vraiment contente et enfin pour finir je vous remercie n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous plaît et voilà je vous remercie je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz